Chers amis de Parole de Vie, une cordiale bienvenue. Je suis le pasteur Michel Maréchal, je suis missionnaire au Tchad en 1969 et depuis 1985, je parcours le continent africain et d'autres nations pour annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre des Proverbes au chapitre 30e à partir du verset 18e. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée, même quatre que je ne puis comprendre, la trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Ce que je voudrais retenir et partager avec vous, ce que je ne puis comprendre, c'est la trace du serpent sur le rocher. Chacun d'entre nous, au cours de sa vie, a vu un serpent. Et lorsqu'il passe sur le rocher, il ne laisse aucune trace visible. Lorsque nous étions missionnaires en 1969, c'était la période où il faisait très chaud, 45 degrés à l'ombre, et nous avions très chaud à l'intérieur de notre maison. Alors, avec mon épouse, nous avons décidé de dormir à l'extérieur de notre maison. Et un matin, le serviteur de la mission nous informa qu'un serpent était passé près de notre lit. « Ma question fut celle-ci, comment le sais-tu ? » Et sa réponse fut « Il a laissé sa trace sur le sable ». C'était donc facile, et nous avons remercié Dieu de nous avoir protégés. Ce que je ne puis comprendre, c'est la trace sur le cœur humain. Près de notre maison, un orphelinat se trouvait. Et là, parmi les orphelins, il y avait un petit garçon se nommant Étienne, huit mois, et là, il était gravement malade devant partir dans d'autres villages. J'ai donc demandé à mon épouse de se rendre à l'orphelinat pour chercher le petit, afin que je le vois et que je prie et qu'il dorme dans notre demeure. Et voici que, sur le retour de mon épouse, m'approchant d'elle, j'ai réalisé et nous avons vu que le bébé Étienne était décédé. « Prenant Étienne dans les bras de mon épouse, le déposant sur notre lit avec des frères et sœurs chrétiens, nous avons intercédé au trône de la grâce de Dieu, croyant aussi en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Et si le serpent avait laissé sa trace, Jésus a laissé aussi sa trace, puisque longtemps intercédant, le Seigneur ressuscita Étienne, ce bébé. Et vers quatre heures le matin, il pleurait, nous lui avons donné un biberon de lait, et la bonne nouvelle se répandait qu'Étienne était ressuscité d'entre les morts et les frères et sœurs, les incroyants, furent fortifiés et donnant gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ce que je ne puis comprendre, c'est la trace du serpent sur le rocher. Le serpent, la Bible nous dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. La demeure du serpent était dans les champs. Et la demeure d'Adam et de Ève était dans le jardin d'Éden. Le serpent savait qui est Dieu et que ce Dieu, il parle. Et donc, il va venir vers Ève. Il va venir aussi près de nos parents. Et il va parler à Ève. Il ne va pas nier l'existence de Dieu, mais il sait que Dieu parle et il va venir avec cette pensée. Dieu a-t-il réellement dit ? Et le doute va s'emparer du cœur d'Ève et elle va dire ce que Dieu n'a pas dit. Et le serpent va profiter en réalité pour amener ce doute et aussi profiter pour amener nos parents à la désobéissance et aussi à la rébellion à l'égard de Dieu. Et la Bible nous dit qu'ils crurent aux mensonges du serpent et l'esprit de rébellion à l'égard de Dieu s'installa dans leur cœur. L'homme du XXIe siècle et de tous les siècles précédents est empoisonné par le doute, l'incrédulité. Jésus a révélé que le péché de l'homme c'est l'incrédulité parce qu'il ne croit point en moi. Et le Seigneur nous a révélé qu'après son départ viendrait aussi le Saint-Esprit. Et le ministère de l'Esprit de Dieu serait de convaincre le cœur de l'être humain de son péché d'incrédulité. Nous sommes tous frappés de ce péché d'incrédulité avant de connaître Dieu. Et l'homme du XXIe siècle est aussi frappé. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il fut dans le désert, dans le jeûne, dans la prière, pendant quarante jours, la Bible dit qu'il eut faim et le serpent est venu, le diable est venu et il dit au Seigneur Jésus-Christ « Si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. » Oui, Jésus avait faim, il aurait pu, à partir de cette pierre, qu'elle devienne du pain. N'avait-il pas, lui, le Seigneur, lors de son ministère, à partir de cinq pains, deux poissons, fit la multiplication et nourrit quelques milliers de personnes. Mais si tu es fils de Dieu, Jésus n'avait pas à prouver qu'il est le fils de Dieu, il est le fils de Dieu et nous proclamons aujourd'hui encore qu'il est parfaitement Dieu et parfaitement homme parce qu'il a été conçu par l'Esprit Saint dans le sein de Marie la Vierge. Et le Seigneur Jésus répondra que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce que le diable voudrait nous faire croire, c'est que l'homme pour vivre n'a pas besoin de la parole de Dieu, certes une spiritualité, certes une religion sans même être pratiquant, et puis aussi de ne pas vivre de cette parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Nous réalisons notre vide intérieurement, nous réalisons que nous ne pouvons pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ fit face à Satan avec la parole de Dieu. « Lui qui est la vérité, il se soumet à la parole de Dieu en citant « Il est écrit ». Et face à nos doutes, si nous ne voulons point nous laisser empoisonner à l'intérieur de notre cœur, nous avons besoin de lire la parole de Dieu. La Bible, toute écriture, est inspirée de Dieu, est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous mettre au service de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de lire la parole de Dieu chaque jour. Nous avons besoin de nous nourrir de cette parole de Dieu. Nous avons besoin de prier notre Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'homme du XXIe siècle se pose la même question. Jésus est-il le Fils de Dieu ? Jésus est-il le Fils de l'homme ? Jésus est-il seulement un prophète ? Jésus est-il l'enfant illégitime d'un père inconnu ? Toutes ces questions, nous avons la réponse. Nous avons la réponse à nos doutes, à nos inquiétudes, parce que la parole de Dieu vient, elle illumine notre cœur et l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux. Saul de Tarx, lors de sa conversion sur le chemin de Damas, voyant la gloire de Jésus et Jésus lui parlant, va ensuite lui dire ce qu'il va se passer à Damas, son ministère, et qu'il parlera et que l'homme sortira de l'aveuglement pour passer à la lumière et de la puissance de Satan du serpent à la puissance de Dieu. Jésus croyait à l'existence du diable et des anges déchus. C'est un fait incontestable, Jésus croyait. Mais la Bible nous révèle aussi que si le serpent a laissé sa trace sur le cœur des hommes et des femmes, Jésus aussi a laissé sa trace, sa bénédiction sur le cœur de l'homme, de l'être humain. La Bible dit que les gens se pressaient pour écouter, pour l'entendre, ce qu'ils avaient à dire, ce que Jésus disait. Les gens venaient aussi pour être guéris de leur maladie et pour être guéris, ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs. La Bible dit aussi la foule se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu. Et là où était l'Esprit du Seigneur, il se passait des miracles, des choses extraordinaires. Et nous avons vu, et j'ai vu, non point Jésus dans son ciel de gloire, mais au travers des missions que nous tenons sur les places publiques en Afrique ou dans d'autres pays, Jésus a laissé sa marque. Des centaines et des centaines, des milliers et des milliers d'hommes et de femmes ont été guéris par le Seigneur Jésus-Christ. Des sourds, des muets, des paralytiques, des gens qui avaient l'arthrose, des douleurs, Jésus les a guéris de son ciel de gloire. Ce n'est point l'homme, ce n'est point un moi qui est guéri, mais c'est le Seigneur Jésus qui a laissé sa trace. Et chers amis, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est au moyen de l'écoute de la parole de Dieu que la foi, elle vient. Je me souviens un jour d'une femme qui était paralysée ou plutôt impotente. elle regardait la télévision. C'était une mission évangélique et nous avions, j'avais été invité parce que plusieurs personnes avaient été guéries en Europe. Et cette femme, entendant les témoignages et aussi à quel moment j'allais revenir sur une place publique, cette femme, elle dit « je viendrai ». « Je viendrai ». Elle a compris que là, quelque chose allait se passer dans son cœur. Et lorsque cette mission eut lieu, cette femme fut accompagnée par un couple. Elle est entrée sous le chapiteau avec son fauteuil roulant et voici qu'à la fin de la réunion, nous avons prié pour les malades et nous avons prié pour elles et la Bible s'est confirmée. Jésus lui a redonné cette force. Elle était âgée de plus de 80 ans. Elle s'est levée, elle s'est mise à marcher et 48 heures après, elle est revenue sans son fauteuil roulant avec sa canne. Oui, Dieu touche notre cœur et la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi peut naître au cours de cette émission si vous croyez que Dieu est celui qui vous aime, qu'il a tant aimé le monde pour donner son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons croire que Jésus-Christ est mort sur la croix du calvaire. entouré de deux brigands, l'un à droite et l'autre à gauche et le Seigneur a fermé ses oreilles, a aussi fermé ses yeux. Certes, ils sont bien restés ouverts, il entendait les moqueries de la foule, il entendait les injures de la foule, ils entendaient crucifix, crucifix, mais ils ne savaient ce qu'ils faisaient, ce qu'ils disaient. La foule regardait là, pourtant il y avait des milliers et des milliers qui avaient été guéris par le Seigneur Jésus-Christ. Jésus avait enseigné dans le temple, dans les synagogues, sur la place publique, il avait laissé sa trace de la bénédiction et sur la croix du calvaire. Le diable ne laissera pas la trace sur Jésus-Christ. Descends de la croix et nous croirons en toi, le clergé juif, les soldats et autres. Oui, Jésus n'a obéi à aucun. Il était en train de réconcilier l'humanité avec Dieu. Il était en train de vaincre le diable, de le dépouiller de sa puissance. Il est en train de vaincre les anges déchus. Oui, Jésus, avant de mourir sur la croix du calvaire, d'un cri fort, il a pu dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Tout simplement pour que nous le soyons point. Chers amis, Dieu ne vous a point abandonné. Mais le Seigneur, en disant toutes ces paroles, il l'espira. Il remit son esprit, sa destinée entre les mains de Dieu et il expira. On a descendu de la croix le corps de Jésus. on l'a placé dans le tombeau, on a scellé une pierre, mais la Bible nous montre que Jésus fut ressuscité d'entre les morts par la puissance de l'Esprit Saint. Chers amis, il a donné des preuves irréfutables, le Seigneur Jésus, de sa résurrection. Et il a donné à ses disciples la possibilité de prêcher de par le monde entier avec l'ordre de guérir les malades. Réjouissons-nous de ce que le Seigneur Jésus, il est dans le ciel de gloire et qu'il confirme sa parole par des prodiges et par des miracles. Oui, Jésus, c'est notre espérance. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est assis à la droite de Dieu et de son ciel de gloire. Il confirme sa parole. Ce n'est pas nous qui guérissons, mais nous nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus-Christ et le Seigneur confirme sa parole. Croyez que Jésus est le Fils de Dieu, croyez qu'il est le Fils de l'homme, croyez qu'il a tout accompli sur la croix du calvaire et nous avons seulement besoin de croire en Dieu, de croire en Jésus-Christ. Il va vous accorder sa grâce et sa bénédiction. Le prophète Ésaïe, au chapitre 34e, verset 15e, disait là, « Le serpent fera son nid, déposera ses œufs, les couvra et recueillera ses petits à son ombre. » C'est incroyable. Le serpent fera son nid. Et peut-être dans votre cœur, vous avez l'impression que quelque chose va point. C'est l'angoisse, c'est l'anxiété, c'est les tourments. Vous sentez que quelque chose d'anormal se passe à l'intérieur de votre vie et vous n'osez point le dire. comme c'est aussi anormal peut-être dans votre maison, vous ressentez une puissance invisible et vous vous dites « Quelqu'un nous a jeté un sort, mon mari est découragé, il a perdu son travail, j'ai un enfant qui a fait ses études, qui n'a pas de travail, qui a pris un mauvais chemin, j'ai une fille. » On réalise tous qu'on doit faire face à toutes sortes d'épreuves. Oui, il se peut que le serpent ait fait son nid dans votre maison, qu'il a déposé ses œufs, qu'il les a couvés et qu'il a recueillis ses petits à son ombre. On pourrait appeler ça les mauvais esprits. Voilà pourquoi, chers amis, il y a peut-être des serpents, des mauvais esprits dans votre cœur, dans votre vie. Mais Jésus veut laisser sa trace. Je me souviens un jour, il y avait deux jeunes parmi l'auditoire, deux frères dans la chair, et je prêchais sur la mort de Jésus et sa résurrection. Et ce jeune homme d'environ 20 ans est venu pleurant à sanglots et je lui ai demandé ce qu'il voulait. il m'a dit « Pasteur, priez pour moi, je veux recevoir Jésus-Christ dans mon cœur, je veux qu'il me pardonne mes péchés » et nous avons prié pour lui. Quelques temps après, j'étais dans l'église où j'étais pasteur et les deux frères sont venus me saluer. Je leur ai demandé de donner leur témoignage et l'un dit dans son témoignage « J'avais décidé de supprimer mon frère. » Notre maman est chrétienne, nous allions à l'église, j'ai été élevé aussi dans l'école du dimanche et voici que la haine est entrée dans mon cœur et je voulais supprimer mon frère. Et j'avais décidé lors d'une partie de chasse de le tuer et ça aurait été un accident de chasse. La haine était dans mon cœur mais ce soir-là j'ai donné mon cœur à Jésus et mon cœur a été transformé. Chers amis, vous pouvez lui donner votre cœur que Dieu vous bénisse, qu'il laisse sa trace et ensemble je vous invite à vous recueillir, à prier avec moi, à répéter la prière et que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci de bien vouloir bénir ces âmes qui écoutent ta parole. Ces quelques millions de personnes posent ta main sur ces hommes, sur ces femmes, sur les enfants, sur les jeunes gens, sur les jeunes filles, délivre-les et dans le nom précieux de Jésus-Christ nous lions toute puissance ténébreuse, nous chassons les mauvais esprits et tu poses ta main sur leur vie, sur leur famille et tu les guéris. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501